Alors Frédéric Lenormand, bonjour. C'est parti donc pour la 30e édition des Routes de l'Oise. Beaucoup de coureurs disent que c'est la plus belle épreuve Ufolèpe de France. Alors quelle est votre recette ? C'est vrai qu'on entend dire que les Routes de l'Oise sont la plus belle épreuve Ufolèpe à étapes. Notre recette c'est le fruit d'une belle organisation avec une douzaine de membres au sein de notre association. Mais aussi un ensemble de bénévoles, environ entre 200 et 300 personnes qui nous donnent un coup de main durant ces trois jours. Et voilà, ça fonctionne très bien de ce fait-là. Pour la 30e édition, il y a pas mal de nouveautés. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, cette année on met en place un classement par points avec le maillot vert sponsorisé par Tampini, démolition. Et donc voilà, l'une des nouveautés, ainsi que l'étape de formerie et de crève-cœur qui ont été modifiées avec un parcours un petit peu plus sélectif. Dernière question, vous n'êtes pas au complet en engagement cette année. Comment l'expliques-tu ? C'est la crise aussi dans le vélo ? Oui, c'est vrai, je pense qu'on rencontre plus ou moins tous les mêmes problèmes. Les clubs comme les coureurs, au niveau des sponsors, c'est de plus en plus dur. Les frais de déplacement non négligeables pour certains clubs qui peuvent venir de loin. Donc voilà, et en plus, je pense aussi que les routes de l'Oise sont une épreuve sélective. Donc à mon avis, ça en remute quelques-uns également. Ok, écoute, bon courage. Merci bien. Merci.